Je vais essayer de vous présenter en une demi-heure maximum les différents modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement en France. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y en a environ neuf, ce qui ne simplifie pas les choses quand on veut passer d'un mode de gestion à un autre. D'expérience, nous savons en secours 34 que les associations d'usagers et les élus qui ont le pouvoir de décision sur le mode de gestion n'ont pas forcément les idées très claires sur comment fonctionnent ces différents modes de gestion et comment il faut les mettre en œuvre. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de vous fournir des arguments les plus clairs et les plus exhaustifs possibles en faveur de la gestion publique. Donc on va vous montrer pourquoi la régie publique, c'est plus intéressant que la DSP de type affermage, par exemple. Donc en France, comme ça a été dit tout à l'heure, la production et distribution d'eau potable, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif, la distribution d'eau brûte, relève de la compétence de collectivité locale. Alors qu'est-ce qu'on entend par collectivité locale ? C'est soit les communes, soit les établissements publics, donc les EPCI sans fiscalité propre, donc c'est syndicats intercommunaux à vocation unique ou syndicats intercommunaux à vocation multiple. C'est aussi les EPCI à fiscalité propre que vous connaissez, donc communautés de communes, communes d'agglomération, communautés urbaines et maintenant les métropoles. Alors, la réforme territoriale en cours va profondément modifier ce cadre puisque l'Assemblée nationale a voté le 4 mars 2015 le transfert obligatoire des compétences concernant l'eau et l'assainissement des communes aux EPCI à fiscalité propre. Ils ont adopté aussi un amendement prévoyant un mécanisme pour garantir la pérennité des syndicats intercommunaux lorsque ceux-ci organisent le service public d'eau potable ou d'assainissement sur un territoire qui chevauche le périmètre de l'EPCI à fiscalité propre. C'est le cas à Montpellier, donc au niveau de la métropole montpellieraine qui a la compétence eau potable. On a aussi des communes qui sont rattachées à un SIVU qui s'appelle le syndicat du Balangnock. Et donc, cet amendement va permettre à ce syndicat Balangnock de continuer à vivre puisque le transfert de compétences doit entrer en vigueur au plus tard, fin 2017. Alors, il y a différents modes de gestion possibles en France qui sont pilotés par le Code général des collectivités territoriales. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je vais vous lister les différents modes de gestion. Donc, on a trois régies publiques possibles. La régie directe qui est interdite depuis 1924. Il en reste encore un certain nombre qui vont disparaître. La régie autonomie financière et la régie autonomie financière et personnalité morale. Donc, actuellement, quand on veut retourner en régie publique, on a le choix entre la régie autonomie financière et la régie autonomie financière et personnalité morale. On a aussi des sociétés publiques. Donc, non pas des régies publiques, mais des sociétés publiques. La société publique locale qui a été introduite, adoptée en 2010. La société d'économie mixte, qui est une société à capitaux, à la fois publique et privée. Et tout dernièrement, adoptée en 2014, la société d'économie mixte à opération unique. Donc, c'est une société d'économie mixte qui se focalise sur un objet bien précis. Donc, dans notre cas, nous, ça serait par exemple l'assainissement ou la production et distribution d'eau potable. Et puis, on a les modes de gestion dits privés, qui se déclinent sous trois formes, ce qu'on appelle l'affermage, la concession et la régie intéressée. À côté de ces neuf modes de gestion, que sont ceux qui doivent être normalement utilisés, on a tout un ensemble de petites choses un peu périphériques, marginales, comme le contrat de partenariat, qui est le nom français pour les PPP, les sociétés coopératives industrielles et commerciales, les associations de syndicats libres, etc., qui peuvent aussi éventuellement gérer la production et la distribution d'eau potable. Mais il faut pour ça utiliser une dérogation du préfet. Donc, c'est vraiment très très marginal. Il y a quelques cas en France. Alors, comment va s'effectuer le choix du mode de gestion ? Donc, on a une procédure qui est définie par une loi, qui est la loi Sapin, qui a été adoptée en 1993, qui explique comment faire. Donc, ça démarre en général, ce n'est pas obligatoire, mais ça démarre toujours par une première étape, qui est le recours à un bureau d'études privé. Donc, ce bureau d'études privées va analyser l'existant. Par exemple, si vous êtes en DSP, il va analyser le fonctionnement de la DSP. Et il va préconiser un mode de gestion pour remplacer, par exemple, la DSP. La collectivité locale, qui a recours à ce bureau d'études privées, peut aussi demander de l'aide à la Fédération nationale des collectivités concédantes ou en régie, ou à France au public, qui regroupe l'ensemble des opérateurs publics français de l'eau. Elle peut aussi demander une aide à des services départementaux. lorsque ceux-ci ont mis en place, lorsque les départements ont mis en place ce genre de services. On en connaît un qui est très célèbre, c'est celui du département des Landes, qui a mis en place un service d'aide au retour en régie publique, qui aide à la fois financièrement et techniquement la collectivité locale pour retourner en régie publique. Une fois qu'il y a eu cette étude, le maire ou le président de l'EPCI choisit un mode de gestion et il demande à la commission consultative des services publics locaux et au comité technique paritaire un avis consultatif sur le mode de gestion choisi. Une fois que c'est fait, on rentre dans une troisième étape. L'Assemblée délibérante de la collectivité va voter le mode de gestion sur proposition du maire ou du président de l'EPCI. À partir de la quatrième étape, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Il y a deux cas de figure. Soit le choix est celui de la gestion publique. Dans ce cas-là, on sort de la procédure sapin. Donc la collectivité locale va démarrer son processus de mise en œuvre de la régie comme ça se passe actuellement à Montpellier. Si le choix est le choix de la gestion privée, la collectivité locale va devoir publier l'annonce de l'appel d'offres dans un journal officiel, par exemple celui de l'Union Européenne. Et des entreprises vont répondre à cette annonce de l'appel d'offres en manifestant leur intérêt. Donc je vais vous montrer l'appel d'offres. C'est peut-être pas très visible, mais l'appel d'offres qui a été publié pour la DSP au potable de Montpellier. Donc on voit que c'est une compétence de la communauté de l'agglomération de Montpellier. De l'agglomération. On voit que c'est une concession de type affermage qui est proposée. Donc la collectivité locale, à ce moment-là, communique le cahier des charges de l'appel d'offres à l'ensemble des entreprises qui ont répondu à l'annonce. Donc les entreprises travaillent sur l'appel d'offres et communiquent leur proposition, qu'on appelle une enveloppe, à la collectivité locale. À ce moment-là, il est encore possible d'interrompre la procédure sapin et pour la collectivité locale de choisir la gestion publique sous motif d'intérêt général. C'est ce qu'a fait Montpellier. Montpellier a interrompu la procédure sapin pour la DSP au potable à ce niveau-là. Donc s'il n'y a pas d'interruption, une commission nommée par la collectivité locale va ouvrir les enveloppes. Et à ce moment-là, c'est quasiment impossible d'interrompre la procédure sapin et de dire maintenant qu'on veut revenir en gestion publique parce que ça vous obligerait à payer des pénalités extrêmement chères à l'ensemble des entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres. Donc on voit que si vous voulez faire pression, si vous êtes à ce stade-là, c'est foutu. Il ne faut plus faire pression. Donc il faut faire pression avant. Ce n'est pas fini. Après analyse des différentes propositions, la commission de la collectivité locale entre dans ce qu'on appelle un dialogue compétitif avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il met en concurrence les entreprises et il essaye de tirer le meilleur avantage. Et au bout d'un moment, le maire ou le président de l'OPCI choisit l'offre qui lui convient. Ce qui est assez remarquable dans la procédure sapin, c'est qu'il va choisir un tweet personnel, c'est-à-dire en fonction de sa conviction personnelle et pas du tout en fonction de critères techniques ou économiques. Il le fait en fonction de sa conviction personnelle. Donc, une fois que le maire ou le président de l'OPCI a choisi l'offre, l'Assemblée délibérante à collectivité locale vote sous le contrat et l'entreprise privée proposée par le maire, le président de l'OPCI. Il y a signature du contrat et ensuite le contrat passe en contrôle de l'égalité devant le préfet. Vous voyez, c'est une procédure assez lourde. Cette procédure a été introduite soi-disant pour éviter des problèmes de corruption, mais bon, un certain nombre de spécialistes avec lesquels je suis en contact, notamment par exemple, quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Marc Lemay, considèrent que la procédure sapin, c'est un piège absolument imparable pour aller majoritairement vers la gestion privée. Alors, quelques chiffres. Il y a en France 31 000 services publics de l'eau et de l'assainissement. Donc ça, c'est une exception purement française. Ça existe nulle part en Europe. En Angleterre, par exemple, il y a 22 services publics de l'eau qui sont tous gérés par le privé, d'ailleurs. En Allemagne, il y en a 13 000. Alors, pourquoi il y a autant de services publics publics de l'eau et de l'assainissement ? Parce qu'il y a beaucoup de communes en France et que la compétence est souvent détenue par la commune. Donc, ça va être modifié, ça, parce qu'il va y avoir une forte baisse due au transfert de compétences aux EPCI à la fiscalité propre liée à la réforme territoriale. Alors, il y a une question qui revient souvent, qu'on nous pose souvent, c'est de savoir quelle est la part de la gestion publique par rapport à la gestion privée en France pour l'eau et l'assainissement. On n'a pas de données rigoureuses pour quantifier l'un par rapport à l'autre. On a uniquement des données approximatives à partir d'une base de données de l'ONEMA, qui s'appelle le 6PA. Donc, cette base de données, elle est très contestable parce qu'il manque 50% des données. On a aussi des données approximatives qui viennent de France Eau Public, le regroupement des opérateurs publics de l'eau. Mais, en gros, on considère qu'il y a, pour l'assainissement collectif, il y a 58% de la population qui est desservie en gestion publique en France. Et pour l'eau potable, il y en a environ 39%. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça, pour arriver à ces chiffres-là. Il y a eu un fort développement de la gestion privée entre 1950 et 2000. C'est une grande période des DSP à fermage. Il y a eu vraiment beaucoup pendant cette période-là. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 2000, il y a eu une tendance à ce qu'on appelle la remunicipalisation, c'est-à-dire un retour en gestion publique. Il y a à peu près 800 contrats de gestion privée qui expirent chaque année. Et il y en a une dizaine qui basculent en gestion publique. Ce n'est pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut regarder, plutôt que le nombre de contrats qui passent du privé en public, c'est de regarder la part de la gestion publique en population desservie. Donc, on voit sur ce graphique qu'à partir de 2000, il y a une montée faible mais régulière vers la gestion publique à la fois pour l'assainissement collectif et l'eau potable. Donc, il y a un concept qu'il faut bien maîtriser quand on rentre dans une bataille pour le retour en gestion publique de l'eau. C'est le concept de délégation de services publics. Donc, qu'est-ce que c'est que la délégation de services publics ? C'est un contrat par lequel une personnalité morale de droit public, par exemple une collectivité locale, confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire. Et ce délégataire, il peut être privé ou public. Et dans la DSP, la rémunération du délégataire est tirée de l'exploitation du service. Donc, c'est par la facture d'eau de l'usager que le délégataire privé ou public va se rémunérer. Et comme ça a été dit, la durée du contrat ne doit pas excéder 20 ans. Donc, c'est le fameux arrêt Olivier. Sauf dérogation du ministère des Finances dans le cas où il y a des investissements exceptionnels. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la DSP, qui a aussi une spécificité française, c'est différent d'un contrat de marché public. Ça diffère sur le mode de rémunération. Un marché public, vous donnez de l'argent à un prestataire privé qui va faire le boulot. Dans le cas de la DSP, le délégataire va se rémunérer sur l'exploitation du service. Et donc, il y a, en théorie tout au moins, un transfert du risque financier au délégataire. Donc, DSP, le mode d'assunissement, c'est quoi ? Le délégant, c'est la collectivité locale. Le délégataire, c'est une entreprise privée. Ça peut être aussi une société d'économie mixte en opération unique. Ça peut être aussi une société publique locale. Donc, quand on vous dit régime public et SPL, c'est la même chose, non, c'est pas la même chose. La SPL, c'est une DSP. Même si c'est une société à capitaux 100% public. Et donc, la rémunération s'est faite à partir de la facture de l'usager. Donc, je passe sur ça pour gagner du temps. Et donc, je vais vous présenter les trois formes de gestion privée. La première forme, c'est ce qu'on appelle la fermage. C'est une DSP. Et ça représente à peu près 80% des DSP, des services eau et assainissement en France. Donc, le délégataire prend en charge l'exploitation du service et l'entretien des infrastructures à ses risques et périls. c'est le terme consacré. Par contre, tout ce qui est investissement dans les infrastructures, donc renouvellement, extension du réseau, construction de stations d'épuration, de stations de potabilisation, reste à la charge de la collectivité locale d'élégante. Donc, c'est elle qui va investir pour construire une station de potabilisation et elle peut tout à fait déléguer, passer à un marché public avec VODSUS pour construire cette station de potabilisation. Donc, le délégataire est censé verser des redevances à la collectivité pour l'usage des infrastructures et où l'occupation du domaine public, ça, on parlera peut-être, M. Revoir, on parlera peut-être aussi, ça a été un sujet de débat assez compliqué sur les DSP eau potable de Montpellier où il y avait une redevance d'occupation du domaine public qui était absolument illégale. Deuxième mode de gisson privé, c'est la concession. C'est aussi une délégation de services publics, ça repose à peu près 20% des services au assainissement. Donc là, le délégataire prend en charge non seulement l'exploitation du service et l'entretien des infrastructures, mais aussi l'investissement des infrastructures à service des périls. Et à la fin du contrat, les infrastructures qui ont été financées et construites par le délégataire deviennent propriétés de la collectivité publique délégante. Troisième mode de gisson privé, c'est extrêmement marginal en France, c'est ce qu'on appelle la régie intéressée, ça ressemble beaucoup à la fermage, sauf que le mode de rémunération est un peu différent, donc la collectivité locale délégante paye, rémunère la collectivité locale, le délégataire sous la forme d'une participation au bénéfice qu'on appelle l'intéressement. Alors, quand on se bagarre pour le retour en gestion publique, il faut obtenir un certain nombre de rapports qui vont vous permettre de critiquer la gestion privée et de la contester. Le premier rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport annuel du délégataire. C'est une application légale, donc le délégataire doit fournir un rapport annuel sur ce qu'il a fait pour la mise en oeuvre du service pendant l'année. Donc ça aide la collectivité publique délégante à contrôler la prestation de service du délégataire. Ensuite, le service haut et assédissement de la collectivité publique délégante doit émettre un rapport qui s'appelle le RQPS, Rapport sur la qualité et le prix du service. Et ce rapport doit être voté par l'Assemblée délibérante de la collectivité publique et il doit être soumis à avis consultatif, à la commission consultative des services publics locaux. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que le RQPS, ça passe pendant l'Assemblée délibérante, l'Assemblée délibérante, elle vote sans se poser de questions, sans avoir lu, sans se préoccuper des problèmes que ça peut soulever. Ces rapports sont des documents publics comme le contrat de DSP. Donc, vous avez la possibilité, vous, public, association ou autre, de les récupérer auprès de la collectivité publique délégante. En général, la collectivité publique délégante traîne les pieds pour vous les fournir et donc, ce qu'on fait nous à Montpellier, maintenant, c'est systématiquement on fait appel à la CADA pour obtenir ces documents. et on les obtient très rapidement après appel à la CADA. Autre question très importante aussi dans le cadre d'un retour en régie publique, c'est tout ce qui concerne les biens. Il y a trois types de biens qui vont être concernés. C'est ce qu'on appelle les biens de retour. Donc, c'est les biens qui sont mis à disposition du dégataire dans le cadre du contrat, donc toute l'infrastructure, le réseau. Et ces biens de retour doivent être rendus à la collectivité publique délégante en fin de contrat. On a aussi ce qu'on appelle les biens de reprise. Donc, c'est des biens qui sont financés par le délégataire dans le cadre du contrat de concession et qui sont censés être cédés à la collectivité publique délégante en fin de contrat. Donc, si vous êtes en situation d'affermage, il n'y a pas de biens de reprise. Vous avez uniquement des biens de retour et des biens propres. Alors, qu'est-ce que c'est que les biens propres ? C'est des biens qui sont financés par le délégataire pour le fonctionnement du service. Donc, ces biens peuvent être cédés ou vendus à la collectivité publique délégante en fin de contrat. Les biens propres, c'est une source de conflits quasiment systématiques en fin de contrat entre la collectivité locale qui choisit la gestion publique et l'ancien délégataire. Par exemple, dans certains contrats, les compteurs appartiennent aux délégataires. Donc, les délégataires, à la fin du contrat, ils disent je ne vous laissez les compteurs, il faut que vous me les payez. Donc, il va demander un prix en général qui est assez exorbitant pour récupérer les compteurs. Donc, par exemple, sur les DSP au potable de l'agglomération de Montpellier qui se termine, il y a une DSP où les compteurs appartiennent aux délégataires. Donc, la métropole de Montpellier va devoir racheter ses compteurs. Il y a aussi tout ce qui relève des logiciels, donc le logiciel de télérelève, le logiciel de gestion patrimoniale. Le logiciel de télérelève, ça a été une galère pas possible à Paris lorsque Paris a décidé de retourner en régie publique parce que les logiciels de télérelève appartenaient à Suez et à Veolia. Suez et Veolia rendaient les compteurs à la mairie de Paris mais ils disaient on ne vous donne pas les logiciels de télérelève pour vous en servir parce que ça, ça nous appartient. Il faut que vous les achetiez. Aux de Paris a fait un procès qu'il a perdu, ça a traîné en longueur, maintenant ça y est ce problème est réglé mais ça a été assez loin à régler. Donc voilà pour la gestion privée. Maintenant, je vais vous présenter les différents modes de gestion publique. Donc il y en a trois. Il y a Régie publique et autonomie financière, le cas le plus connu c'est la Régie pour l'assainissement de Grenoble, la Régie autonomie financière et personnalité morale, le cas le plus connu c'est la Régie Hauts-de-Paris Société publique locale donc il y en a pour l'instant il y en a quatre pour l'eau potable qui sont en circulation. La première qui a été introduite c'est à Brest elle s'appelle Hauts-du-Ponant et puis a été introduite en 2014 la Société des Comix à Opération Unique donc une société mixte donc publique-privée et donc pour l'instant il n'y a pas de société l'économie mixte à Opération Unique en France pour l'eau mais l'agglomération de DOL a choisi ce mode ce mode de gestion lorsque ces DSP au potable vont expirer. Donc moi je suis très opposé aux sociétés publiques locales et encore plus aux sociétés des communiques à Opération Unique qui a pour pour moi sont des tueuses de régie et qui sont pour moi la fausse gestion publique. Donc je vais vous décrire quelques critères qui permettent de comparer ces différents modes de gestion. Le premier critère c'est la création comment on crée une régie comment on crée une SPL. Donc la création de la régie est créée par un vote de l'Assemblée délibérante de la collectivité locale sur proposition du maire du président de la PCI après consultation d'accord à la commission consultative de la publique locaux et du comité technique paritaire et on vote les statuts de la régie donc le type de régie le montant de la dotation initiale parce qu'il faut un petit peu d'argent au départ pour pouvoir faire fonctionner la régie et l'affectation des biens donc les fameux biens de reprise qui vont être utilisés par la régie pour fonctionner. Donc il y a une notion qui est très importante c'est que à une régie correspond un service public local et un seul. Alors à Montpellier le premier choix qui était un choix de la DSP c'était une DSP pour production et distribution d'eau potale et distribution et vente d'eau brute aux entreprises. D'accord ? Donc c'était la même DSP. On va transformer cette DSP obligatoirement en deux régies différentes. Une régie pour l'eau potable une régie pour l'eau brute. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est un problème dont on pourra discuter après. Donc il n'y a pas la possibilité de mutualiser les ressources entre l'eau potable et l'eau brute. Ça va être deux régies séparées avec deux budgets annexes séparés. Comment on crée une société publique locale ? C'est par vote de l'assemblée délibérante de chaque collectivité locale qui va être actionnaire de la société publique locale. Parce qu'une société publique locale il n'y a pas derrière une seule collectivité locale il y en a forcément au minimum deux. d'accord ? Donc l'heure du vote on ne pourra pas choisir les statuts le montant de la dotation initiale l'affectation des biens etc. Et donc à une société publique locale va correspondre plusieurs services publics locaux de même nature. D'accord ? Donc il va y avoir par exemple si vous avez dans le conseil d'administration de la société publique locale trois collectivités locales vous allez avoir trois contrats de DSP avec la SPL d'accord ? J'en parle pas j'ai pas le temps. Donc autre critère qui permet de distinguer et de considérer quelle est la meilleure des solutions c'est ce que j'appelle la gouvernance. Donc là dans la région à simple autonomie financière le représentant légal c'est le maire ou le président de l'EPCI d'accord ? Et c'est l'assemblée délibérante qui prend les décisions importantes qui vote le budget qui vote le tarif de l'eau qui vote les marchés publics après éventuellement avis d'un conseil d'exploitation. Donc le 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 président et les membres du conseil d'exploitation sont désignés par l'assemblée délibérante sur proposition du maire ou du président de l'EPCI. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les membres du conseil d'exploitation ? Des membres de l'assemblée délibérante donc des élus des représentants d'associations des représentants de salariés des personnalités qualifiées. Dans le conseil d'exploitation la majorité des sièges est obligatoirement détenue par les élus par les membres de l'assemblée délibérante. Régie d'autonomie financière et personnalité morale celle que nous on aime. Le représentant légal est le directeur de la régie qui est un agent public. Le conseil d'administration prend les décisions importantes. Il vote le budget le tarif il décide des marchés publics. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante sur proposition du maire et du président de l'EPCI. Et on va retrouver les membres du conseil d'administration les élus les associations les représentants des salariés les personnalités qualifiées. Là aussi la majorité des sièges du conseil d'administration est obligatoirement détenue par les élus de l'assemblée délibérante. SPL Le représentant légal c'est le président du conseil d'administration de la SPL. La SPL c'est une société anonyme il faut le voir comme une société anonyme. Donc elle a un conseil d'administration qui va prendre des décisions importantes budget marché et ce conseil d'administration est constitué de quoi ? Il est constitué des représentants des collectivités locales actionnaires avec voix délibérative. Et il peut y avoir éventuellement dans le conseil d'administration ce qu'on appelle des censeurs sans voix délibérative donc des représentants d'associations des représentants de salariés des personnalités qualifiées. Donc vous voyez la gouvernance dans les trois modes de gestion publique de l'eau en France n'est pas vraiment de notre point de vue démocratique. Il y a un déficit de démocratie parce que tout le pouvoir est détenu par quelques élus de la collectivité locale et ces élus n'ont pas obligation à rendre des comptes aux usagers. Donc on est un certain nombre de gens dans les mouvements pour l'eau à essayer de réfléchir à ce qu'on peut proposer pour introduire plus de démocratie dans les différents modes de gestion publique de l'eau. Et une des pistes qui nous a semblé assez intéressante est ce qu'on appelle l'Observatoire de l'eau. Donc l'Observatoire de l'eau qu'est-ce que c'est ? C'est une commission extra-municipale ouverte à tous. Donc c'est une commission qui est créée par la collectivité locale. C'est au départ une idée de la mairie de Paris. Donc cette commission est ouverte à tous c'est-à-dire elle est constituée d'élus de représentants des usagers d'acteurs institutionnels de chercheurs de syndic d'immeubles etc. et cet observatoire de l'eau va être un outil de concertation et de contrôle citoyen de la politique locale de l'eau mise en oeuvre dans le cadre de la régie. Donc l'Observatoire de l'eau est consulté sous toutes les questions concernant la politique locale de l'eau. Pas seulement le tarif mais aussi la convention d'objectifs je vous dirai un mot par la suite la protection de la ressource etc. Et à Paris l'Observatoire de l'eau a un représentant avec voix délibérative dans le conseil d'administration de la régie. Alors un petit mot sur statut et contrat dans la régie à simple autonomie financière les statuts fixent la mission de la régie et les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil d'exploitation quand il y en a un. Il n'y a pas de contrat parce que dans la régie à simple autonomie financière la collectivité locale donc l'Assemblée délibérante ne va pas établir un contrat avec elle-même. À la différence de la régie à autonomie financière et personnalité morale. La personnalité morale transforme la régie en un établissement public industriel et commercial et donc qui va avoir des statuts où on fixe la mission de la régie les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration mais il va y avoir aussi un contrat établi entre la collectivité locale donc l'Assemblée délibérante et la régie qu'on appelle une convention d'objectifs et de moyens. Donc ça va être un outil pour la collectivité locale de contrôler le bon fonctionnement le bon fonctionnement de la régie en tenue financière et personnalité morale. Au niveau de la SPL on a affaire à une société anonyme à capitaux 100% public donc on a un statut à règlement intérieur donc j'ai récupéré les quatre statuts des SPL actuels donc j'ai un petit peu étudié ce qui me fait penser que la SPL c'est vraiment pas un bon système et on a sous forme de contrat des DSP avec les différentes avec les différentes collectivités locales actionnaires. On a un système un peu bizarre en SPL puisque la collectivité délégante est aussi actionnaire du délégataire qui est la SPL. C'est un truc bizarre. Concernant le budget et la fiscalité la régie à simple autonomie financière dispose d'un budget qui est le budget annexe de la collectivité locale sans comptabilité publique et les excédents budgétaires ne sont pas traités comme des bénéfices. Ils sont reportés dans le budget de l'année suivante où ils serviront par exemple à financer des infrastructures. La régie à simple autonomie financière paie la TVA mais est exonérée de la taxe professionnelle et de l'impôt société. La régie à autonomie financière et personnalité morale dispose d'un budget propre qui est distinct du budget annexe de la collectivité locale. Sa comptabilité est publique et les excédents budgétaires ne sont pas traités comme des bénéfices. Une remarque importante. Les régies quelle que soit leur forme ne peuvent pas avoir un bilan annuel déficitaire. La régie à simple autonomie financière et personnalité morale paie la TVA mais est également exonérée de la taxe professionnelle et de l'impôt société. La SPL qui est une société anonyme a donc un budget propre et une comptabilité privée et donc les excédents budgétaires sont traités comme des bénéfices. Ils sont imposés et peuvent servir par exemple à verser des jetons de présence aux membres du CA comme c'est le cas par exemple pour la SPL au du Ponant. Donc la SPL paie la TVA mais aussi la taxe professionnelle et l'impôt société. Par conséquent on peut dire que la SPL ne respecte pas strictement le principe de l'eau pêlée. Aussi bien les régies que les SPL font appel à la sous-traitance. On distingue deux types de sous-traitance. Une sous-traitance dite normale qui consiste essentiellement à l'achat de matériel par exemple des tuyaux des produits chimiques pour les usines de potabilisation mais également de la sous-traitance dite supplémentaire où la régie et la SPL vont sous-traiter des fonctions de base du service public telles que par exemple la facturation. dans le cas des régies la sous-traitance est systématiquement soumise au code des marchés publics. Lorsqu'il y a beaucoup de sous-traitance supplémentaire la Cour des comptes dans son rapport annuel de l'année dernière appelle ces régies des quasi-régies. Les SPL ont le choix entre marché public ou marché privé pour la sous-traitance. Lorsque la SPL choisit les marchés publics ces marchés publics sont encadrés par une ordonnance qui est celle du 6 juin 2005 pour éviter pour limiter disons certaines dérives en termes de corruption et de conflit d'intérêts. C'est le plus souvent les marchés privés qui sont choisis par la SPL car ils sont beaucoup plus souples que les marchés publics. Peut-être parler un petit peu du personnel ça me semble plus important dans la régie à simple autonomie financière le directeur et le comptable sont obligatoirement des agents publics et le comptable est soit celui de la collectivité locale soit un agent dédié qui a été recruté et le reste des salariés est de droit privé dans la régie autonomie financière et personnalité morale le directeur et le comptable sont obligatoirement des agents publics mais le comptable est soit un comptable du trésor public qui est détaché auprès de la régie soit un agent dédié donc un des problèmes qui se posent c'est comment on choisit le comptable dans le cas de la régie autonomie financière et personnalité morale comme c'est un terme empellier est-ce qu'on va prendre un comptable du trésor public ou est-ce qu'on va embaucher un agent public dédié pour ça le reste des salariés et de droit privé aussi donc ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que lorsque vous allez passer de la DSP à la régie publique vous avez l'obligation de reprendre avec les mêmes conditions de salaire le personnel le personnel du délégataire privé absolument c'est pas si simple que ça donc monsieur Revol vous en parlez dans le cas de Montpellier il y a le cas particulier des détachés donc c'est des gens qui travaillent pour le délégataire mais qui sont issus de la collectivité locale à l'époque où il y a eu le passage vers la DSP donc la reprise des salariés se fait jamais de manière très cool il y a toujours des conflits avec les salariés parce qu'il faut déterminer quel est le nombre de salariés qu'il faut reprendre c'est toujours très compliqué voilà j'en ai terminé je vais juste faire trois remarques pour alimenter un petit peu le débat la première remarque c'est que ça paraît un petit peu provocateur mais la gestion publique à la française ne garantit pas obligatoirement une gestion satisfaisante d'un point de vue social environnemental économique et démocratique ça veut dire que si vous obtenez un retour en gestion publique il va falloir se battre après pour que la régie publique soit une bonne régie publique et pas un bricolage comme c'est souvent le cas de mon point de vue un certain nombre de gens a pensé ça le problème de fond c'est que le service public local de l'eau et de l'assainissement est défini dans la législation française comme un service public industriel et commercial donc l'usager est toujours dans des rapports marchands avec le service public il est considéré comme un client et pas comme un usager et de ça découle le fait que même en gestion publique il y a toujours une forme plus ou moins grande de marchandisation de l'eau deuxième remarque la législation française n'est pas neutre concernant les modes de gestion des services au potable et assainissement théoriquement la collectivité locale a le choix entre gestion publique et gestion privée mais en fait quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne la législation française accorde certains atouts à la gestion privée comme la mutualisation des coûts qui rendent le passage en gestion publique extrêmement compliqué c'est plus facile pour une collectivité locale de déléguer aux privés elle se débarrasse du problème beaucoup plus facilement et dernière remarque le problème c'est la marchandisation de l'eau on est d'accord la gestion publique privée à la limite c'est secondaire ce qui est important c'est de combattre la marchandisation de l'eau de faire en sorte que l'eau soit un bien commun or la marchandisation de l'eau ne concerne pas uniquement le petit cycle mais aussi elle concerne aussi le grand cycle de l'eau le petit cycle de l'eau c'est service eau potable et assainissement le grand cycle de l'eau c'est quoi ? c'est tout ce qui concerne l'eau dans le milieu naturel et ce qui se passe actuellement c'est qu'il y a un accaparement des eaux superficielles ou souterraines par un centre d'entreprises qui transfèrent et qui vendent cette eau aux collectivités locales ça se fait à travers des sociétés d'économie mixte vous en connaissez une très très bien dans votre région qui est la société Bérel alors la société Bérel ça fonctionne comme une entreprise capitaliste elle marchandise l'eau alors on a aussi dans le grand cycle de l'eau tout ce qui relève des services environnementaux protection des zones de captage lutte contre la pollution industrielle etc dépollution etc et ça c'est un business que Veolia Suez est en train d'investir de manière très très forte actuellement donc il ne faut pas seulement se battre pour la gestion publique il faut aussi se battre contre ça c'est-à-dire contre l'emprise des entreprises privées sur le grand cycle de l'eau voilà j'en ai terminé